Yahoui mancha, j'espère que tu vas bien, j'espère s'auto que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour la présentation d'un nouveau manga Et aujourd'hui on va parler de Back to You Le manga Back to You est un one shot des éditions Akata Dans leur collection en fait c'est un chaussée Mais il est classé comme le one shot shoujo des éditions Akata Nous sommes sur un manga qui est dans le genre romance, concubinage et fantastique La série date d'octobre 2020 en France et de 2018 Au Japon, l'oeuvre est âge conseillée aux 14 ans et plus Et nous sommes avec le mangaka Senmitsu Et il me semble pas que l'auteur ait écrit autre chose On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin Je te dirai très clairement que la qualité du dessin est plutôt sympa Et donc voici ma note Pour ce qui est du manga, donc pour une fois j'ai pensé à lire les noms Donc dans le manga on suit un couple Sayako qui est la femme Et Nao Iko qui est l'homme Pour le mec je vais rester à Nao parce que sinon c'est un petit peu trop chiant à prononcer Donc dans ce manga on suit les aventures de Sayako et Nao Un couple qui est déjà existant depuis 10 ans Malheureusement en fait c'est un couple qui commence à battre de l'aile Car ils se sont embourbés dans une routine Et que ça en est à un point où ils le font peut-être une fois tous les 2-3 mois Je sais plus trop à un moment donné elle nous dit que ça fait 2 ou 3 mois je sais plus le chiffre et de ça Mais voilà c'est plus du tout des relations une fois même toutes les semaines ou quoi que ce soit Donc ils commençaient à être dans une routine Nao est donc ceux tu sais qui gèrent les ventes des maisons, des immeubles, des appartements Et qui se gèrent aussi les achats etc Et Sayako elle s'est mise en auto-entreprise si j'ai bien suivi Pour pouvoir être plus présente à la maison Pour pouvoir s'occuper plus facilement de son mari etc Seulement justement Sayako commence à être un petit peu malheureuse de cette relation Qui commence à battre de l'aile Lui il est toujours, enfin il est toujours, il est de moins en moins présent en fait à la maison Car il a de plus en plus de travail, il prend des jobs, enfin il fait des heures sup Plus il y a des fois où il va manger forcément avec les collègues après le travail Donc elle le voit quasiment plus et donc elle en souffre énormément On va la voir en discuter avec ses amis qui vont essayer de la rassurer mais sans plus Et en fait en rentrant, je crois que c'est aussi tôt Mais un jour en fait en se balançant dans un parc Elle va voir un escalier qu'elle n'avait jamais vu avant Et elle se pose des questions et donc elle va descendre l'escalier Et c'est là que l'aventure va commencer Car tout simplement elle va faire un retour en arrière Et elle va atterrir directement à côté du lycée où elle a fait ses études Enfin le parc et donc l'escalier est juste à côté de son ancien lycée quand elle était jeune Et c'est là en fait où, c'est lycéen Donc en fait elle va tomber directement sur Nao version lycéen Là où tout a commencé au niveau de leur relation Juste au tout début elle va le voir, elle va réagir en se disant Mais c'est Nao, elle va hurler son nom Et c'est là que la relation entre les deux personnages va commencer à se créer Bien entendu elle va tomber sur un jeune homme qui est fou d'amour Qui va lui être à l'époque du début Donc où c'est encore tout beau, tout rose Et donc le manga va nous montrer en fait le dilemme entre finalement être dans le monde réel Plus ou moins et donc avec ce couple qui bat de l'aise Cette tristesse, le fait de ne pas se sentir bien au final Et d'aller dans le passé Et donc de tomber sur un mec où ça va être comme au tout début Et donc voilà en ce qui concerne le manga en fait ce qu'il nous propose Ce que j'ai énormément aimé en fait c'était justement l'originalité du scénario On nous montrait justement qu'au tout début ça pouvait être tout rose Et que finalement à la fin on peut être sur un couple qui bat de l'aise Alors ce n'est pas le cas Mais ça peut être aussi un couple qui va finalement divorcer après 10 ans Là je dis bien ce n'est pas le cas Mais c'est un peu le genre Et ce qui m'a énormément fait rire en fait quand j'ai... Enfin rire dans les un sens C'est que en fait sur, je te le dis clairement, sur ma boîte mail J'ai une boîte mail où j'ai encore Parce que je ne vous ai pas effacé parce que ça me fait tellement rire les relire de temps en temps J'ai les premiers mails de mon ex Celui qui me frappait, violait et tout ça Pour ceux qui ont vu mes vidéos Et donc quand j'ai vu ça en fait ce retour en arrière Ça m'a fait penser justement à ces mails que j'ai encore qui sont tout mielleux Et le contraste avec le mec après qui m'a frappé, violait etc Là ce n'est pas le cas Je précise, il n'y a pas de violence etc C'est juste un couple qui s'ennuie et autre Mais c'était ce contraste en fait entre le présent et le passé Qui m'a fait énormément sourire parce que ça m'a donc rappelé des choses Et ce que j'ai aimé c'était justement ce scénario Le fait de justement de croire des choses De ne pas se parler, de ne pas développer certains détails Que l'on ressent justement parce que Sayako n'a jamais dit à son mari Réellement qu'elle en était malheureuse de cette situation Qu'il y avait des trucs qui la dérangeaient etc Et c'est ça qui est très intéressant justement dans ce manga C'est de montrer tout ça Et ce que j'ai énormément aimé c'était de voir ce dilemme en fait qu'elle va avoir Est-ce qu'il faut finalement qu'elle reste dans le présent Ou est-ce qu'elle aille dans ce passé, ce nouveau passé Vu que forcément elle est intervenue dans le passé Donc elle a changé le passé Mais est-ce que du coup il faut qu'elle aille avec Nao du passé Ou Nao du présent Et c'est ça qui est très intéressant au niveau du scénario Je l'ai vraiment aimé Ce que j'aime c'est que même s'il est classé comme Josei Et qu'on est avec des adultes Je trouve que le scénario et le manga peut parler justement Vu qu'il est âge conseillé aux 14 ans et plus Je trouve ça pas mal parce qu'en fait finalement C'est un manga qui va parler et aux plus jeunes Et aux entre parenthèses plus vieux Ce que je sous-entends c'est que ça peut parler et aux 14 ans Et à des gens même de 30 ou 40 ans Vu que c'est un thème qui peut leur parler Mais tu peux aussi être collégien ou lycéen Ou même à la fac par exemple Et être sur une relation où justement Au fur et à mesure des peut-être années Parce que peut-être que t'es en couple depuis plusieurs années Là aussi la relation va battre de l'aile Ou même en un an Les choses peuvent tellement changer Que ça peut être impressionnant Donc voilà j'ai vraiment aimé ce manga J'ai eu un giga coup de coeur Honnêtement Et ça m'a fait du bien parce que juste avant Je suis tombée sur un flop Mais alors mémorable Parce que je n'ai même pas franchi L'intégralité de ce que j'appelle moi un estré Voilà Donc là ça m'a fait énormément de bien De lire cette oeuvre D'en profiter De voir tout ça Ça m'a fait aussi du bien mentalement Pour moi-même Et j'ai vraiment trouvé ce manga Donc très intéressant Et très bien développé Et j'ai vraiment aimé cette lecture Je suis encore chamboulée un petit peu Parce que j'ai vraiment vraiment aimé ce que j'en ai lu Et ça je sais que c'est le genre de titre Que je vais lire Que je vais relire Tu vois que j'ai lu du coup Que je vais relire Que je vais re-re-lire Et que je re-re-lirai un jour Et voir peut-être encore une fois Mais c'est vraiment une oeuvre que Voilà Je l'ai Je l'ai kiffée Je l'ai sur-kiffée cette série C'est un point impressionnant Et c'est tout ce que j'ai à dire Je ne sais pas quoi te dire de plus Honnêtement Si tu avais des doutes Parce que c'est un one-shot Si tu avais des doutes Juste parce que voilà Ce qui est classé comme choujo Je ne sais pas Si tu avais des doutes Moi je te dirais fonce Des yeux fermés Fais-moi confiance Et lis ce titre Tu vas vraiment l'apprécier On attaque avec mon avis Sur la qualité des couvertures Je te dirais que l'illustration Résume vraiment à la perfection Ce qui se passe dans le scénario Donc en fait A l'avant On va voir donc La femme Donc que je t'aurais expliqué De toute façon tout à l'heure Juste avant le résumé Et la version jeune Du coup de son mari Et donc on voit Qu'elle tient une main En costard Qui est donc son mari Version adulte Et à l'arrière En fait on voit l'inverse On voit donc Elle et son mari Au moment actuel Et une main justement Un peu en survête Qui est la main du coup De son mari Version jeune On a donc le résumé Des informations Et un petit mot d'accroche Dans Back to you Romance adulte Sur un fond de voyage Dans le temps Senmitsu Mets en scène Un triangle amoureux Hors norme Entre une femme adulte Son compagnon Et un peu trop distant Et la version adolescente De ce dernier La flamme de la jeunesse Pourra-t-elle raviver L'amour d'un groupe Écrasé par le poids De la routine Et c'est exactement ça Ce qui se passe dans le manga Donc c'est vraiment Très très bien choisi Ensuite Quand on enlève la jaquette On a devant Un mot de l'auteur Et à l'arrière D'autres titres Des éditions Agatha Dans le même Plus ou moins machin Sous la lune de Taisho Qui est un one shot Que je t'ai déjà présenté Switch me on Je t'ai fait une vidéo Crash test Il n'y a pas très très longtemps Game entre nos corps J'ai fait une critique Tome 1 Aromantique Love story C'est une série Alors Game entre nos corps N'est toujours pas terminé Aromantique Love story C'est un 5 tomes Je l'ai présenté Ensuite on a Canon au bout du monde J'ai fait une critique Tome 1 Et voilà Et Autour d'elle C'est vitaminé En 6 tomes J'ai fait une critique Tome 1 Voilà Quand on enlève la jaquette On se retrouve avec Juste ça Voilà Il n'y a rien de spécial à dire Quand on ouvre On a des pages en couleurs Que je trouve très jolies Je trouve ça très 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 agréable D'avoir des pages en couleurs Comme ça D'avoir plusieurs Il me semble que ce sont Les mêmes illustrations Pour les chapitres Mais je n'en suis pas très sûre Donc je vais te montrer ça Alors juste pour vous montrer L'avant Comment ça commence Voilà Donc c'est parti Avec la première illustration Oh Voilà La deuxième Attends Je vais les suivre Je la trouve plutôt sympa Celle-ci Ensuite La suivante Celle d'après Et je n'ai pas trouvé Enfin je n'ai pas cherché Les deux dernières La sixième En fait C'est l'illustration Celle-ci Donc je ne vais pas te la montrer Ça éviterait que Je galère Cette vidéo sur le manga Back to you Est donc à présent terminée J'espère de tout mon cœur Que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout Pour me le faire savoir Je te mets Les deux précédentes vidéos Des éditions Akata En recommandation Ma tête de panda Mes réseaux sociaux Le compte vintage Si le cœur t'en dit N'hésite pas du coup A me dire Si tu avais déjà lu ce titre Vu qu'il est sorti Il y a quand même quelques mois Ou absolument pas Est-ce que je t'ai donné envie De t'y intéresser Ou absolument pas non plus Ça peut arriver Que je me sois mal exprimée Et que ce n'était pas donné envie Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure N'oublie pas de sourire Quoi qu'il arrive Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz